Alors... Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'usine utopique, c'est un centre régional culturel et je vais vous présenter Xavier González et Marie Blanche Pront. Cette rencontre c'est pour parler du livre monographique de Xavier González autour de son travail de sculpteur. Xavier, tu es sculpteur en Normandie et par-delà le monde et aujourd'hui tu es aussi directeur de l'usine utopique. Et Marie Blanche Pront, donc après avoir travaillé 8 ans ici, tu as créé ton entreprise de graphisme studio Encre Blanche. Est-ce que tu peux nous parler de cette année entière de collaboration pour réaliser cet ouvrage ? Bien sûr, donc en fait Xavier a fait appel à mes services pour ce projet donc j'étais très fière de pouvoir contribuer à la réalisation de la monographie. Donc dans un premier temps, il s'agissait en fait d'apporter à Xavier des conseils pour le choix des photos, donc en termes de qualité d'image et d'impact visuel. On a également ensuite travaillé sur la ligne graphique de l'ouvrage, la ligne éditoriale. Et enfin, donc on a réalisé ensemble la maquette de l'ensemble de l'ouvrage. Donc tout un travail de mise en page qui effectivement nous a permis de travailler sur une année de collaboration. Donc en fait, moi je suis vraiment contente d'avoir travaillé sur ce projet parce que c'est vraiment le travail que je mène dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc en effet, j'ai créé mon activité en 2019 avec le studio Encre Blanche et en fait j'accompagne mes clients à travers le conseil et également la conception d'outils et de supports de communication. Donc ce projet est très intéressant parce qu'avant tout, ce que j'apprécie c'est valoriser des initiatives et des savoir-faire locaux et notamment dans le secteur culturel et artistique. Donc Xavier, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as voulu faire cet ouvrage ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Oui, c'est vrai que c'est 35 ans de sculpture mais le temps pour moi il a passé tellement vite sincèrement je ne me suis pas posé la question de faire cet ouvrage-là. Ça a été plutôt les amis, les amis proches qui m'ont poussé à me dire « Xavier, mais il faudrait peut-être qu'on ressemble un tout petit peu ton travail et faire cet ouvrage-là ». Quelque part, ils ont une raison de me le dire parce que la plupart de mes œuvres sont plutôt à l'étranger et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis qui ne connaissent même pas ces œuvres-là et peut-être moi-même je ne vais pas les revoir plus jamais. Donc c'est vrai que l'idée, elle a commencé à me trottiner dans la tête et donc on s'est mis à préparer cet ouvrage-là. Alors bien sûr, première chose pour faire un ouvrage comme ça c'est essayer de ressembler un tout petit peu de finances donc là, je remercie la région Normandie plus le département de la Manche et l'association ADN parce que c'est le porteur du projet financier pour faire cet ouvrage-là et donc je tiens à dire quand même que la vente de cet ouvrage-là tous les bénéfices vont pour l'association ADN qui porte le projet ici de l'usine topique donc tous ces bénéfices-là, de ces livres-là ils vont être injectés pour continuer à faire des projets artistiques et pour moi, ça c'est très important. Et donc après, il fallait que je m'entoure aussi des personnes pour qu'elles écrivent sur mon travail. Pour moi déjà, c'est assez compliqué de m'expliquer pourquoi j'ai fait ce métier-là de sculpteur. Donc, bien sûr, une des premières personnes que j'ai contacté qui étaient aussi derrière de cette idée-là de faire un ouvrage sur mon travail c'était Odile Crespi avec Odile, on se connaît depuis le début d'ici de l'usine utopique et c'est elle qui fait tous les textes de tous les artistes en résidence donc voilà, pendant un an on a beaucoup discuté parler de toutes mes démarches parce qu'il y en a plusieurs démarches dans ces 35 années et après, il y a eu Jean-Yves Le Petit il a écrit sur plutôt une comparaison plus historique dans l'art dans toutes ces différentes expériences que j'ai voulu faire pendant ces 35 années et en troisième, mon premier galériste ici en France que c'est Xavier Echendia qui a défendu et qui l'a exposé mes premières œuvres il y a plus de 25 ans à Honfleur donc voilà, je pense que c'était les trois personnes les plus adéquates pour écrire sur mon bouquin après, bien sûr comme il disait Marie-Blanche ça a été pendant un an beaucoup des coups de fil de serré-voir par rapport à les photos pour moi, ça a été aussi trouver des archives parce que c'est là qu'on se rend compte quand on fait un ouvrage comme ça qu'on n'a pas su prendre des belles photos ou trouver les bonnes photos pour mettre en valeur telle ou telle œuvre donc non, non, je suis très fier très content même je me suis sur certaines œuvres que j'avais complètement oubliées là, je les ai revues donc non, non, je suis très content j'espère que le public aussi il va être content parce qu'ici dans la région c'est vrai que peut-être depuis dix ans ils me connaissent plus comme un instigateur culturel ici, l'usine utopique plus des autres manifestations que j'ai organisées le Saint-Posé la rencontre internationale des sculptures à Célicie-la-Forêt voilà, il y a pas mal de manifestations que j'ai fait ici dans la région donc je suis plus connu tant qu'organisateur des événements culturels et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas sur mon côté qui me tient à cœur parce que même si j'ai fait cette métier-là d'ici de l'usine utopique quand même je continue toujours à expérimenter et à faire un travail personnel dans la sculpture contemporaine voilà Xavier, juste pour terminer on pourrait parler de la couverture de l'ouvrage bien sûr donc on parlait tout à l'heure de la ligne graphique ici on a voulu donner une identité forte à cette couverture oui donc on a choisi une très belle photo du photographe Jean-Michel Le Ligny qui était venue te photographier ici à l'usine utopique il y a déjà quelques temps maintenant et c'est vrai que ce portrait est magnifique et on a souhaité justement le mettre en valeur ici sur l'ouvrage et donc cette couverture est vraiment assez forte avec un bel impact visuel et par contre pour l'intérieur de l'ouvrage on a souhaité quelque chose de plus épuré pour plutôt mettre en valeur ici tes sculptures ton œuvre artistique c'est vrai que c'était compliqué d'être en couverture de mettre une œuvre une de mes œuvres mais pourquoi celle-ci pourquoi pas une autre pourquoi une d'il y a dix ans ou une plus récente donc voilà un très beau portrait c'est aussi l'idéal ça a été voilà c'est mettre les sculpteurs et pas la sculpture mais la sculpture vous la trouvez à l'intérieur voilà très bien super très bien merci 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 à l'usine utopique et merci à toi Xavier merci pour cette collaboration et en tout cas très beau projet cet ouvrage vous pouvez le trouver dans différentes librairies de la région ici à l'usine utopique également et vous pouvez aussi le commander sur internet sur la plateforme Hello Asso et je peux vous faire une petite dédicace si vous voulez bien sûr voilà pour la dédicace vous pouvez envoyer un mail ou téléphoner à l'usine et on transmettra le message à Xavier merci 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 merci